Musulmans, je vous annonce une nouvelle, c'est pas pour vous effrayer, mais je vais vous dire une chose que je suis sûr et certain à 100% mille pour mille un jour vous allez mourir je suis sûr à 100% je ne sais pas ce que vous allez devenir sur cette vie, un philosophe, un boulanger, un charcutier, un maçon, un médecin, un architecte, un ingénieur, un ministre, un président, un assassin, un terroriste, un clochard, je sais pas, mais ce que je suis sûr c'est que vous allez mourir c'est sûr et certain, et maintenant je vous le dis, vous, quand on dit musulmans, ceux qui sont dans l'obéissance et l'obédience à Dieu musulmane c'est ça le vrai terme, parce que le terme soumis aussi on peut le dire, mais le mot en arabe c'est pas ça donc ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce que vous avez fait de vos actes durant cette vie terrestre qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez transmis à part un patrimoine, une maison, un magasin, une bicyclette, 2-3 bouquins, ou 10, ou 1000 qu'est-ce que vous avez gagné dans l'au-delà, qu'est-ce que vous voulez gagner dans l'au-delà auprès de votre créateur, quand vous vous considérez comme musulmane, je veux dire c'est-à-dire obéissant dans l'obédience à Dieu, Allah, le Très-Haut qu'est-ce que vous avez fait, et quand vous avez, on dit à Juan, un frère qui vous appelle pour quelque chose d'utile pour vous, pour vos enfants, pour vos progénitures, le futur afin d'éviter de voir ce que nous voyons ici, en Occident ou ailleurs où c'est tueries, massacres, violences, règne et chaos dans les cités ou aussi certains responsables qui font la loi, qui font leur propre loi et qui dictent des choses qui sont peut-être contraires à la parole de Dieu et quand ce frère ici qui vous parle en face de vous, qui vous dit ça fait 40 ans ou plus, plus de 40 ans, je dirais presque 43 ou 45 que je travaille pour la communauté des croyants quand je dis les croyants, les croyants du monothéiste pur je n'attends rien de retour de, en fait ma récompense, si Dieu le veut, c'est lui qui m'adonnera mais quand même, mon travail est d'ouvrir les cœurs des gens pour qu'ils puissent donner leur amour aux autres, quels qu'ils soient il n'y a pas de nation, il n'y a pas de race, ça n'existe pas malgré que Dieu le très haut nous a dit nous avons réparti en peuple et en nation pour que vous entreconnaissiez c'est dans ce sens-là que je veux le comprendre et que je veux vous faire passer le message mais de nation individuelle, de communautarisme c'est interdit dans notre foi on doit tous se connaître c'est Dieu qui le dise, pas moi Dieu le très haut, Allah ou ta'ala donc c'est pour ça que je vous invite tous à participer au projet que j'ai lancé j'avais déjà lancé ce projet il y a 40 ans ça n'a pas été suivi ça n'a été pas suivi parce que les gens n'étaient pas là-dedans c'était la mosquée, la mosquée, la mosquée, la mosquée malgré que le terme Medjid, on le trouve dans la Bible et dans les évangiles c'est pas grave, on n'aura pas entré là-dedans j'ai déjà expliqué cela donc ce que vous allez faire de votre vie à quel degré que ce soit essayez quand même de participer à ce projet on ne demande pas beaucoup 2 euros, 3 euros, 10 euros il y en a un qui a versé 50 euros c'est pas Bézef c'est vite fait vous ne l'aurez même pas ressenti dans vos poches mais vous le recentrez comme action de grâce si Dieu le veut, Inch'Allah le jour du jugement dernier et peut-être ce petit geste ce sera ce qui vous sauvera parce que vous aurez œuvré pour la communauté la vraie communauté, celle des croyants des croyants qui sont dans l'obéissance et dans l'obédience à Dieu qui est un terme qui est dans la Bible on dit le Tanakh ou dans les évangiles je ne parle pas que des 4 dans tous les évangiles et pour cela il faut le lire en syria caraméen et non pas en latin ou en grec donc faites un effort votre hichdihad votre djihad c'est ça aussi votre effort c'est pas combattre le voisin mettre le feu au quartier et tout ça aider ce projet c'est vous aider vous-même et vous sauver vous-même et n'allez pas dire oui il a bien parlé ça ne m'intéresse pas je vais aller boire un café à Thaïs ça me suffira ça va me calmer qui se débrouille entre ces gens-là et c'est avec ces propos-là que Dieu va vous juger que la paix soit sur vous assalam alaikum